Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. En Libye, le gouvernement tente d'asseoir son autorité. Le chef du gouvernement d'Union Nationale, Fayez El Sarraj, tentait jeudi d'installer son pouvoir à Tripoli où des groupes armés se sont déployés pour le protéger des autorités non reconnues de la capitale qui l'ont sommée de repartir. Atijari Wafabank souhaite investir dans les marchés des pays anglophones. Le groupe bancaire marocain lance sa deuxième phase de déploiement en Afrique. La priorité est orientée hors des frontières francophones, son cité, entre autres le Ghana, l'Angola, le Nigeria, l'Ethiopie ou encore le Kenya. L'Afrique génère 80 à 100 millions de tonnes d'ordures chaque année au Sénégal avec 5 millions de sachets plastiques utilisés par jour. La récolte des déchets plastiques est devenue une activité lucrative. Nous verrons que leur traitement est devenu une véritable industrie. – Mais d'abord, démission de 9 députés du parti au pouvoir au Gabon ce vendredi. Ces parlementaires ont ainsi emboîté le pas au président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Ndama, qui a annoncé ce 31 mars sa démission à l'issue d'une séance plénière dans l'hémicycle. La décision de ces démissionnaires du Parti démocratique gabonais fait suite, selon eux, à l'exclusion qu'ils jugent arbitraire mardi de trois députés du parti. Ces trois destitués ont créé, rappelons-le, récemment une branche dissidente baptisée PDG, héritage et modernité, qui rassemble une quinzaine de députés et d'anciens ministres. Ce courant a annoncé le 10 mars son intention de présenter un candidat face au président Ali Bongo Ndima, qui brigue un second mandat. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Saraj, tente d'installer son pouvoir à Tripoli, avec le soutien de la communauté internationale. Depuis son arrivée mercredi, la tension est montée d'un cran dans la capitale. Pour autant, dans l'immédiat, sa priorité est d'installer son administration à Tripoli, l'endroit où siégera le gouvernement de 18 ministres censés représenter les composantes libyennes, est encore inconnue à les précisions de Corinne Kandem. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Saraj, tente d'installer son pouvoir à Tripoli. C'est par voie maritime que le chef du gouvernement d'Union nationale, soutenu par l'ONU, est arrivé dans la capitale libyenne ce mercredi 30 mars 2016. La base navale d'Abusita qu'il contrôle servira temporairement de siège à son gouvernement, constitué de 18 ministres. Fayez al-Saraj va devoir faire face à l'hostilité des deux parlements rivaux de Far Libya à Tripoli et de Tobrouk à l'est du pays qui réfutent sa légitimité. Selon eux, son gouvernement serait imposé par la communauté internationale. Ceux qui sont entrés illégalement et clandestinement doivent se rendre ou revenir sur leurs pas, sinon ils devront assumer les conséquences légales. L'Union européenne a imposé jeudi des sanctions contre trois poils lourds des deux autorités rivales. Il s'agit des mesures d'interdiction d'entrer dans les pays de l'Union européenne, mais aussi des gels des avoirs des présidents des parlements de Tobrouk ainsi que du chef du gouvernement de Tripoli. Fayez al-Saraj doit donc s'imposer dans un environnement politique profondément divisé, d'où la crainte d'affrontement entre les partisans du nouveau gouvernement et ceux non reconnus par l'ONU. Le problème c'est avec le gouvernement de Tripoli, qu'il va abdiquer. C'est une solution libye ou libyenne. Nous espérons qu'elle arrive à résoudre le problème. La chose la plus importante c'est que les Libyens trouvent une solution et qu'il y ait une stabilisation du pays. La communauté internationale est en train de suivre la situation et je crois qu'il va au fur et à mesure réagir sur un éventuel refus des gens de Tripoli à ce gouvernement. Pour moi, je ne crois pas qu'il a une forte présence et un fort soutien populaire. Je crois qu'il n'est pas en mesure de s'imposer ou de faire échouer le gouvernement Saraj. C'est avec la force qu'ils sont en train de s'imposer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation populaire, quoi que ce soit. Pour la communauté internationale, l'arrivée du gouvernement d'Union Nationale à Tripoli représente un pas vers la reconstruction de la Libye et un moyen d'indiquer la propagation de l'État islamique. On aura le temps à ces régions modèles, modèles qui est utilisés notamment au Tchad. Pour les législatives et la présidentielle prévues en 2016, le pays a opté pour ce système. Et à l'approche du scrutin présidentiel du 10 avril, la distribution des nouvelles cartes est en cours. A plus de 6 260 000 Thiadiens de l'intérieur et de l'extérieur inscrits sur un fichier biométrique sont attendus aux urnes pour choisir un nouveau président. Reportage de l'Efti Oounouf, notre envoyé spécial au Tchad. La distribution des cartes d'électeurs biométriques pour la présidentielle du 10 avril est effective au Tchad. Dans l'effervescence de la campagne électorale, les citoyens n'oublient pas d'aller retirer leurs cartes d'électeurs biométriques. Cette innovation introduite de manière consensuelle dans le cadre de ce scrutin, témoigne de la volonté des acteurs politiques d'oeuvrer pour une élection transparente. Moi j'ai bien retiré ma carte d'électeur 10. J'ai déjà retiré. Et j'ai mobilisé même mes amis, clandoman, on a tous retiré nos cartes. Donc nous sommes prêts maintenant pour aller voter le 10, pour le changement. Ils ont sorti les cartes biométriques, les voilà. Tout, il y a des contrôleurs dans la CENI. Il y a les directeurs des bureaux, des votes. Il y a tous les partis qui surveillent aussi. C'est ça, il n'y a rien de normal. Tout est normal dans notre pays. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral a conduit à la création d'une base de données avec près de 6 millions de citoyens tchadiens enregistrés. Cette technologie apparaît comme une opportunité pour le pays de réduire les irrégularités constatées dans les élections précédentes et de conduire cette présidentielle dans un climat apaisé. Au début, les gens ont craint que la CENI ne devrait pas faire son travail mais voilà que la CENI était à pied d'oeuvre. Elle s'est engagée à faire ce qu'elle devrait faire. Voilà, les votants ont retiré leurs cartes mais on attend de juger. Si toutes les cartes sont retirées, je crois qu'il n'y a pas de problème. Pour l'organisation de la CENI, c'est bon. La CENI, maintenant, actuellement, c'est pour cette année-là. On va voir, il va faire son travail en tant que tel. Parce que comme ils ont changé les cartes biométriques, voilà, les nouveaux aussi, je viens de les tirer maintenant tout à l'heure. Les voilà, donc, bon, on va voir s'ils vont faire leur boulot ou pas. Dans les différents quartiers des 23 régions que compte le Tchad, les opérations de distribution des cartes biométriques se déroulent dans la quiétude. Elles prendront fin le 8 avril 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Même si l'introduction de la biométrie dans le système électoral au Tchad est saluée par une bonne partie de la classe politique, nombreux sont ceux qui estiment que ce procédé tel que pratiqué n'offre pas les conditions d'une élection totalement transparente. Ils évoquent notamment l'absence des kits de contrôle. Et Africa 24 vous propose deux émissions spéciales consacrées à ce scrutin tiédien. C'est à partir de 20h jusqu'à 21h30 GMT avec le débat. La soirée électorale se poursuit avec le débriefing des experts de 21h45 à 22h45 GMT. Dans l'actualité également, la Cour suprême d'Ouganda a rejeté jeudi un recours contre l'élection du président Yoweri Museveni à la présidentielle du 18 février faute de preuves soutenant les accusations de votes multiples. L'opposant Kiza Beziguier, arrivé deuxième lors de ce scrutin, a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure d'apporter sa propre contestation juridique des résultats des élections au vu de son assignation à résidence le 20 février, date à laquelle le président sortant a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Ce vendredi, la police ougandaise a annoncé qu'elle mettait fin à son déploiement dans la maison du chef de l'opposition, Kiza Beziguier. Ati Jarriwa-Fabank a achevé la première phase de son internationalisation sur le continent. Le bilan est positif malgré quelques difficultés d'infrastructures de base et une faiblesse des taux de bancarisation entre 3 et 4% sur la plupart de ses marchés. Aujourd'hui, le groupe marocain cible les pays anglophones. Des missions en interne ont été mises en place pour analyser toutes les opportunités offertes. Ces opérations se traduiront notamment soit sous forme d'acquisition de banques ou avec des prises de participation majoritaires. On fait le point avec Olivia Ayere-Dobré. Le groupe marocain Ati Jarriwa-Fabank poursuit son déploiement en Afrique anglophone. Avec un résultat net record de 92 milliards de dirhams en 2015, la première banque privée du royaume shérifien a achevé la première phase de son internationalisation. Elle est aujourd'hui implantée dans 14 pays du continent africain. Notre stratégie de développement dans le continent émane d'une conviction qui est celle que le développement doit résulter d'une stratégie d'investissement de long terme qui se base sur le développement de nos réseaux de distribution, de l'accompagnement des grandes entreprises, des grands projets, mais aussi des PME et des TPE et un effort vers la bancarisation des populations. Le fait d'être présent dans un grand nombre de pays nous permet justement de favoriser les échanges intra-africains, de favoriser l'accompagnement des opérateurs économiques dans les différents pays, et de pouvoir ainsi créer de la richesse, des emplois et de la croissance pour chacun de nos pays. Le groupe bancaire compte ainsi élargir son portefeuille de 7 millions de clients à l'heure actuelle, notamment en favorisant la bancarisation des ménages à faible pouvoir d'achat et éloignée des services financiers. La vision à long terme du groupe Atijari Wafa Bank est de contribuer à améliorer l'intégration économique du continent africain qui se situe à un taux inférieur à 10%. C'est vraiment dans une logique de long terme que nous sommes aujourd'hui investis en Afrique. Au terme de ces 10 années de développement, nous avons parachevé notre présence en Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Et nous abordons à présent la deuxième partie de notre feuille de route qui est d'aborder les marchés anglophones. Donc le retour d'expérience que nous avons est extrêmement positif. Il se traduit par un développement très important de nos réseaux de distribution, de nos investissements, de la formation, mais aussi une contribution effective au financement de l'investissement dans nos différents pays de présence et notamment dans le secteur des infrastructures. Et vous savez quel est le besoin considérable de nos pays africains en termes d'infrastructures. Nous avons des besoins considérables en matière d'énergie, d'électrification, en matière d'agriculture et en matière d'infrastructures, de transport et de logistique en particulier. Et donc nous nous efforçons d'investir massivement dans ces domaines en partenariat avec les autorités et avec les investisseurs locaux et internationaux. Pour le groupe Atijari Wafa Bank, les opportunités d'investissement et d'échange entre opérateurs économiques africains seraient facilitées par la mise en place de blocs régionaux de libre-échange homogènes ainsi que par des systèmes douaniers adéquats. Le sac plastique Nobel-Ourop noir au Sénégal. L'interdiction des sachets plastiques de faible micronage commence à porter ses fruits pour l'économie sénégalaise. Plusieurs investisseurs se sont lancés dans le recyclage des déchets plastiques permettant ainsi la création d'emplois. Les déchets deviennent ainsi un jugement d'opportunités économiques comme ne l'explique Ibrahima Adyoumaba. Au Sénégal, le recyclage des décès plastiques est devenu un secteur économique prometteur. Avec l'interdiction des sachets plastiques de faible micronage, des investisseurs se sont tournés vers le recyclage pour garder leurs entreprises viables. En peu de temps, plusieurs milliers de tonnes de plastique ont été recyclées, des emplois et des unités industrielles créées. On travaille 200 tonnes par mois de recyclage. Ce que nous recevons n'est pas encore suffisant, mais nous sommes en train de réfléchir, de penser pour faire de nouveaux investissements. Donc nous avons pris sur le site de Sébihoutan un grand terrain et où nous avons l'ambition de faire une très belle société de recyclage. Nous avons fait beaucoup de créations d'emplois. Avec cette filière, il y a eu 3000 emplois de créés. L'industrie des déchets recyclés est devenue une chaîne de valeur. Plusieurs produits dérivés du recyclage sont mis sur le marché sénégalais. Les industriels ont fabriqué des matériaux de qualité, mieux adaptés à l'environnement. Les produits de la Sempa, par exemple, sont très résistants et moins polluants. Nous fabriquons plusieurs gammes de produits avec de la matière recyclée. Vous voyez cette bassine ou ce seau ? Ce sont des produits finis du recyclage. Nous fabriquons aussi des poubelles pour les ménages et même de grandes bâches de cérémonie. Le Sénégal a enregistré près de 4000 emplois dérivés de l'industrie du recyclage des déchets plastiques. Le pays ne rejette pas moins de 3 millions de tonnes d'ordures ménagères par an. Une loi a été votée en avril 2015 pour interdire la vente, la production, la détention et l'importation des sachets plastiques de faible micronage. Le ministère de l'Environnement a institué la campagne Ville sans plastique pour sensibiliser les populations sur la pollution des déchets plastiques. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada